Allez, on va s'intéresser à présent au dialogue basse-couan. Oui, on va s'intéresser au... Oui, justement, on se colle un peu à l'actualité. Il y a eu un léger réaménagement du gouvernement. Est-ce qu'il y a un des ministres qui vous a semblé... Mériter. Et qui a été reconduit ? Écoutez, la transition a pour essence... Quelqu'un l'a dit dans le studio, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, c'est la gestion et le maintien des équilibres macro-économiques et la stabilité de certains indicateurs. Je précise qu'il y a des anciens membres du FNDC qui sont dans cette équipe. Merci de cette précision. Je tenais tout simplement à vous dire que la transition a pour essence le retour à l'ordre constitutionnel et le maintien des indicateurs macro-économiques en train de permettre une stabilité. Jusqu'à l'élection d'un régime légal et légitime. Et ce qu'il faut savoir, c'est un gouvernement de top modèle. Il suffit de voir le compte-rendu du conseil de Miss où des ministres se font photographer et chacun passe un peu pour montrer son... Comment on dirait ? Son habillement est un peu sur les réseaux sociaux. Donc nous, nous pensons que c'est du théâtre, c'est de la comédie, c'est une manière un peu d'amuser la galerie dans la mesure que Doumboua ne pourra pas faire plus qu'Alfa-Condé parce que le BND et de la Guinée qui est supporté à 52% par des partenaires vus et multilatéraux aujourd'hui souffrent au fait d'un appui extérieur. Donc il ne faut pas s'attendre à... C'est comme si un peu Abaka et un peuple famille qui a 10 000 francs qu'on porte à la maison et qui chante à la maison qu'il veut acheter une Rab 4 ou une Land Cruiser V8. Bien. Oui, on va parler du dialogue politique puisque le Premier ministre a fixé les termes et c'est dans moins d'une semaine, logiquement, que ce dialogue va s'ouvrir. Et au même moment, vous avez également le quateur aussi qui vole en éclats puisque il y a la courrière qui a décidé de suspendre sa participation. et au sein de ce quateur, vous savez très bien que le FNDC politique est membre. Comment vous voyez tout cela ? Est-ce que vous avez l'espoir aujourd'hui qu'on va parvenir à un accord sur les questions essentielles liées à la gestion de la transition ? Quelle perception de l'opérationnalisation en fin de ce cadre de dialogue ? Écoutez, ce cadre de dialogue est mort-né. Il n'aura pas lieu. Et le 24, les gens vont se retrouver pour prendre des selfies, des photos et quelques pauses café. Ils vont déjeuner s'ils restent jusqu'à 13h dans un espace autolier. Et la CEDAO va dépêcher son médiateur pour venir faire constat que cette rencontre théâtrale a été boudée par des acteurs essentiels et qui incarnent même la représentation de l'échiquier politique et social. Quand vous dites des acteurs majeurs, vous voulez parler de qui ? Est-ce que vous avez des doutes sur la participation du 14 réduit en trio désormais au sein de ce cadre de dialogue ou pas ? Écoutez, dans ce format actuel, vous ne verrez aucun acteur de ce lieu et aller à cette rencontre, mon cher ami. Je parle un peu de l'ANADA, je parle du FNDC politique, du RPG de la Corée, et d'autres organisations de la cité civile qui se veulent des organisations respectueuses et qui tiennent compte à un minimum d'essence et d'éthique dans ce qu'ils font. Je vous le rassure, et d'une certaine clarté et précision, vous ne verrez aucun acteur. C'est une rencontre qui va se résumer aux prises de photos, aux pauses cafés, aux petits repas de 13 heures. Oui, mais Kounounou, la participation, la présence du médiateur de la CEDAO à la session inaugurale de ce cadre de dialogue, pour vous, cela ne donne aucun gage de crédibilité à ce pourparler, Interguiné ? Aucune crédibilité, dans la mesure Abakar, il y a un souci chez nous, les gens ne savent pas ou ne maîtrisent pas comment fonctionnent ces organisations. Le médiateur Yaïboni ne vient que faire le constat, c'est un témoin, il vient constater qu'au cours de cette rencontre inaugurale, les acteurs qui incarnent la représentation légitime du peuple d'Ini n'y sont pas, donc il va rendre compte à la conférence des chefs d'État de la CEDAO qui vont en tirer toutes les conséquences et n'oubliez pas qu'au sein de Quattor, au sein du SNDC, de la convention du SNDC, nous interagissons régulièrement et voire même quotidiennement avec la commission, avec la conférence. Donc c'est une peine perdue, ils vont vous servir peut-être du théâtre et les médias vont relier ce théâtre pendant une journée et puis c'est fini. Oui, mais il faut nous qu'il y ait un guerre. Allez-y. Mme Fouta. Allez-y. Alors, que faut-il faire, M. Koundouno ? On sent qu'on voit que le temps avance, il faut aller vers des élections, il faut vraiment finir avec cette transition. Quel est le schéma que vous vous proposez au Guinée, alors ? Deux schémas opérationnels s'offrent à la fois au peuple de Guinée et aussi au colonel Mamadi d'Ombouya. Le schéma, le premier schéma, c'est un schéma de recentrage et de réorientation de la transition parce que nulle part dans le monde, on ne peut faire une transition en mettant de côté les forces représentatives du pays. Ce n'est pas le plus possible. Et c'est que le vent de l'illusion ou du chemin qui peut s'inventer, qui peut récréer une classe politique ou une classe sociale, s'il peut en faire dans la répression, dans la neutralisation et dans les processus judiciaires pour maintenir son dictat et son tempo, s'il s'aventure dans cette logique, il s'offre cette seconde hypothèse qui, certainement, il y aura une transition de l'Essamadou Mouya. Oh là là, c'est quoi Koundouno ? On continue avec vous, Kone. Écoutez, M. Koundouno, pourquoi vous ne venez pas en Guinée comme vos camarades qui sont là pour continuer la lutte ? Une très belle question, et M. Koundouno, et Koundouno qui vous parle, a subi et continue à subir dans sa chair la répression, la persécution. Je vous informe que du côté de la maison centrale de Coranty, j'en ai sojourné pour ce combat trois fois. Depuis 2019, je n'ai pas une vie de famille normative. depuis 2019, je continue par tous les moyens qui me sont offerts par les traités et conventions à continuer à me battre. Je vous informe que ma présence du côté de l'Hexagone et de certains pays de la sous-région s'inscrit dans un agenda de la Convention nationale. C'est pourquoi vous, aujourd'hui, vous avez la chance de me questionner. C'est pourquoi, au niveau de Mirador, je continue à m'appeler parce que le FNDC n'est pas du tout bon. Même à distance, à travers un schéma opérationnel coordonné par les amis, nous parvenons à organiser des manifestations. C'est pourquoi, dans les jours prochains, si le gouvernement de M. Doumbouya s'enquête à s'aventurer dans ce prétendu dialogue, les actions de rue seront automatiquement engagées dans ce sens. Donc, c'est à l'étude et ça pourrait être éliminant. C'est une question même de s'il s'enquête à aller dans le grouvoir interdit. Bien. Mais Koundouno, quand vous parlez de ces manifestations, la replique de ces manifestations, on a l'impression qu'à Conakry, on ne vous suit plus parce qu'on a peur maintenant, justement, de prendre un débat lors des manifestations parce que, vous savez, l'État est fortement engagé vraiment à ne plus accepter que les manifestations de l'État a les réprimer. Et, parce que, vous savez, quand il y a une manif, il faudrait que toi et moi, nous nous entendions sur ça, il faudrait que vous mesurez les indicateurs. nous, il y a des indicateurs que nous recherchions. Un, c'est de rendre la ville complètement paralysée. Secondo, Mamadi Doumbouya et sa force répressive savent que s'ils ne déploient pas les unités d'élite de l'armée, je parle du BATA, du GFS, je parle du gouvernement d'intervention rapide et de toutes les unités après des renforces qu'on a créées, ils savent qu'on a une capacité de les déficier. Ça, ils le savent. Donc, pratiquement, l'atmosphère et l'environnement qui se présentent est déjà une réussite et cette image renvoyée au partenaire au DINEM pour insuffisance qui a un désaccord systématique face à la conduite solitaire, arrogante de la transition. Donc, en tout état de cause, nous, nous savons ce que nous faisons, nous obtenons des résultats probants avec ça et comme je te l'ai bien dit, mon mari d'Ombouya s'est isolé, il s'est bunkerisé, il s'est mis dans un document qui ne fait pas attention de l'emporter. Bien, la dernière question, Koundounou. Monsieur Koundounou, je m'appelle nous, pas Koundounou. Non, je dis la dernière question, Koundounou. Ah, d'accord. Alors, monsieur Koundounou, je commence par vous remercier. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que vous l'aviez annoncé ici et vous l'avez fait. Le FNDC avait accompagné l'organisation des festivités pour Diallo Souleymane à hauteur de 500 000 francs guinéens qu'on a reçus. On vous remercie pour cela. Bien. Mais ma question, c'est par rapport à vos collègues dans les préfectures, dans les régions et aussi ici à Conakry. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Est-ce que le moral est bon ? Parce que j'ai assisté à un baptême chez Ablaï Oumu où lui-même était absent. J'ai senti que c'est vraiment difficile ce combat. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles ? Est-ce que vous pensez que chacun continue à tenir ? Écoutez, nous tenons régulièrement les réunions de coordination nationale, les réunions de coordination au fait des antennes de Grand Conakry, les réunions de coordination régionale dans les sept régions administratives et les réunions de coordination préfectorale qui se tiennent sous l'égide du responsable des antennes et de la mobilisation. Je parle ici de Mamadou Biloba qui tient ces réunions régulièrement et qui rend compte à la coordination chaque fois qu'à nous avons une réunion par semaine dans ce sens-là. Et je prends un exemple. Au niveau de la coordination nationale du SNDC, nous n'aimons pas mettre au-devant les problèmes dont nous traversions. parce qu'au regard et au visa du nombre de morts depuis qu'on a engagé notre lutte citoyenne qui se fait pacifique, quand on évalue les handicapés à vie, ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont été poussés à l'asile, ceux qui ont été violés et violentés, nous nous disons que c'est indécent que nous mettons au-devant de la scène les difficultés que nous rencontrons. Je vous donne une information et Ibrahim Diallo qui séjourne actuellement de côté de la maison centrale, sa maman en souffre pleinement, en souffre pleinement. sa maman ne parvient pas à digérer que son fils qui est incarné pour lui comme un espoir continue à séjourner en prison pour des raisons non valables. Si je prends ma propre personne ou Billot ou Aboulé ou Mou et autres, moi qui vous parle, je ne parle presque pas avec ma maman et chaque fois quand je l'appelle, elle se met à l'arbre. Donc, pas tout interdit. Donc, nous en souffrons. Monsieur Koundounou, suivez. Monsieur Koundounou, suivez très bien. Oui. Suivez. Oui, allez. L'idéal pour lequel nous nous battons est plus important que les peines et les difficultés que nous subissons au quotidien. Et cette lutte, nous ne le faisons pas pour nous forcément. Nous estimons qu'il faille baliser le terrain pour que cette jeunesse, cette nouvelle nation mentale puisse faire preuve de courage, de témérité et de détermination dans les luttes pour les guerriers. Merci. La toute émue question. Tous les Guinéens sont sensibles à votre lutte, Monsieur Koundounou. Quand vous faites allusion à vos parents, ça veut que ce sont les effets collatéraux de cette lutte noble que vous menez. Mais figurez-vous que Nelson Mandela avait organisé aussi des manifestations, des journées de ville morte, il a réussi, des journées de désobéissance civile qui avaient réussi, mais il a fini par approcher Desclerc et négocier la rédaction d'une constitution. C'est sur la base de cette constitution, justement, que Desclerc a réussi à abandonner l'apartheid et à donner la liberté, le plein pouvoir aux Africains d'Afrique du Sud. Que répondez-vous à ceux qui disent que puisqu'on sait que tout conflit finit par la table, il est temps d'aller à la table pour épargner ces douleurs à vos parents. Vous, vous pouvez se tenir, vous êtes des hommes, mais vos mamans et les parents suivent les pertes en vie humaine, etc. Vous vous préoccupez de tout ça. Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller autour de la table de dialogue avec vos propositions et que vous essayez de vous battre à l'intérieur pour faire valider vos points de vue ? Écoutez, c'est une pertinence à l'analyse à Aboubakra. Nous avons été toujours demandeurs de dialogue pour nous isoler même, pour nous dépasser de la cartographie du champ d'action et se disent que si on prend un prétendu arrêté, ils ne vont plus résister, mais c'est très mal connaître notre détermination. Nous sommes demandeurs de dialogue, mais nous demandons un dialogue sincère, un dialogue structuré. Et ce dialogue ne peut pas se faire si du côté de la maison centrale de Conakry, il y a encore des détenus politiques. Ce dialogue ne peut pas se faire si ce dialogue n'est pas présidé par la CEDIAO parce qu'il n'y a pas de confiance entre nous et le CNRD. On nous a dévoilé plusieurs stratégies et des plans matabéniques de Mouya et de son équipe. Nous ne les faisons pas du tout confiance. Donc, un dialogue coordonné présidé par eux est de nul et sans défait pour nous. La troisième décembre aussi, on ne peut pas prétendre à les dialoguer avec eux si les persécutions, les poussures judiciaires, l'informamentalisation, la solidification de la justice ne peut pas aller chez nous. Ce n'est pas du tout possible. Voilà ce qu'il dit. C'était Sekou Kounounou, responsable stratégie et planification du FNDC. Il nous explique à vous dire merci pour votre disponibilité habituelle. C'est à moi de vous remercier. Merci.